Le registre d'Anivier, un document célèbre dans le monde de la vitiviniculture valaisanne. Un acte de vente daté du 20 janvier 1313, avec à la clé la mention de Néroun, d'Humanie et de Régie. On parle de la Rèse, de l'Humagne et d'un cépage Néroun, qui est peut-être un cépage rouge, peut-être rouge du pays devenu cornalin, on n'en sait pas trop. Donc les deux cépages dont on est sur, c'est Rèse et Humagne, et pour fêter les 700 ans de ce document, nous avons mis sur pied cette journée. Si tous les amateurs de vin connaissent l'Humagne, ce n'est pas le cas de la Rèse. Un cépage aujourd'hui confidentiel et qui mérite donc une attention particulière. Il y a 2,4 hectares dans le monde, et c'est en Valais. C'est quasiment disparu sur la planète viticole. Bien sûr, il ne faut pas en planter partout, mais ce sont des cépages qu'il faut conserver et il faut continuer à les vinifier et à les déguster. Et cela, même si les recherches récentes jettent un doute sur son identité purement valaisanne. La Rèse, moi je ne la dis même pas valaisanne, je vais encore au-delà, je la dis, cépages alpins par excellence. Puisqu'aussi par rapport à des recherches génétiques récentes, on en a découvert quelques vieilles treilles en Valais de la Morienne, en Savoie. D'autres collègues en ont découvert dans le Jura français. Et puis c'est un cépage qui a eu une grande descendance. Il a eu des descendants en Valais, mais aussi au Piémont et au Trentin. Valaisanne ou pas, l'important c'est que le vin soit bon, place à la dégustation pour s'en assurer. Quelques bouteilles plus tard, le jugement est clair. C'est un cépage extrêmement intéressant, plus rustique que l'Humagne, mais qui donne des vins vraiment pour amateurs, connaisseurs. Il faut absolument garder ce cépage chez nous. Un vin pour connaisseurs, mais aussi un pan d'histoire régional, lorsqu'il est vinifié comme ingrédient principal du vin du Glacier, dans les caves à Niviard. Un vin oxydatif qui a des détracteurs, mais pas seulement. La reste comme vin du Glacier est extrêmement intéressante aussi. Je pense que ça peut très bien s'accommoder d'avoir un accompagnement avec de l'hermitage, pour donner un petit peu plus de gras. Mais on aura toujours des vins qui sont faits entre curiosité et amateurs connaisseurs. Des amateurs un peu plus nombreux depuis hier, avec la dégustation notamment du vin du fameux tonneau de l'évêque de la bourgeoisie de Grimans, régulièrement complété depuis 1886. Merci d'avoir regardé cette vidéo !